Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le 5 septembre, on est mardi, 9h le matin. Il fait déjà très très chaud, je vous dirais qu'il fait environ 30 degrés déjà. Mais ce n'est pas grave, on a commencé tôt ce matin pour faire des semis arrosés, s'assurer de bien arroser, surtout que, comme je dis, il va faire très chaud. Il vaut mieux arroser très tôt le matin, comme ça, le sol est capable d'absorber. Quand il fait trop chaud et qu'on arrose, il y a une partie qui va s'évaporer rapidement. Donc, on le fait le plus tôt le matin et le soir aussi, quand le soleil commence à se coucher pour s'assurer d'avoir un bon arrosage. Bon, ceci étant dit, on se retrouve devant la culture d'ail que j'avais fait, que j'ai récolté. Donc, pour la préparation, parce que je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, ici, ça va être les carottes de fin d'année. Donc, en préparation, ce que j'ai fait, c'est que j'avais placé la bâche pendant quelques semaines pour vraiment m'assurer de détruire toutes les mauvaises herbes. S'il y a des semis aussi qui étaient en surface, étant donné que j'ai brassé un petit peu la terre, bien, ça les force à germer aussi. Par contre, c'est sûr qu'il y en a toujours qui vont réussir à sortir des mauvaises herbes, mais eux, ils vont être quand même assez faciles, parce que j'ai passé la grelinette dedans, donc j'ai décompacté mon sol à certains endroits. Ça va être plus facile à tirer les racines en profondeur. Donc, j'ai utilisé la grelinette, ce modèle-ci, parce que j'étais content, dans cette planchée, je vous dirais que c'était très, très, très compacté. De toute façon, je ne sais pas si on va bien le voir, là. Mais on voit qu'ici, la butte est beaucoup plus haute, ici, elle est beaucoup plus plate. Donc, le sol, c'est vraiment compacté à cet endroit-là. Donc, grâce à la grelinette, je l'ai décompacté. Je vais juste vous montrer un peu. Je l'avais gratté tantôt. Ça ne sera peut-être pas évident, mais on voit que c'est gris. Ça, c'est de la glace, c'est de la terre qui est compactée, c'est pas bon. Il n'y a pas d'air là-dedans. Donc, par contre, ce que je suis content, c'est qu'en surface, on voit que le sol commence à avoir une belle texture. Donc, je suis super content. C'est sûr que c'est grâce à la paille que j'avais mis, qui s'est décomposée en dessous de la toile. Donc, pour continuer ma préparation des semis de carottes, j'ai greliné parce que je veux avoir un sol qui est décompacté en profondeur pour aider à la racine aller plus profond. Donc, ça fait une belle longueur, ça fait une belle uniformité aussi. Donc, c'est ce que je recherche. Donc, étant donné que la grelinette est passée, je vais passer par la suite avec la herse. Vraiment en surface. Je veux juste à peine environ, même pas un pouce. Vraiment égalisé. Et par la suite, je vais enlever les plus gros débris avec mon râteau et je vais semer les carottes avec mon semoir 4 rangs par planche. Sous-titrage ST' 501 La préparation des planches de culture pour les carottes, les semis de carottes. Donc, comme j'expliquais, j'ai passé la herse dans les trois planches, environ un pouce de profond pour vraiment avoir un sol meuble en surface pour que mon semis soit beaucoup plus facile. Donc, si on regarde, c'est à peu près ça un pouce du bord. Donc, ça me donne un beau sol vraiment très, très meuble en surface. Plus facile pour les semis. Donc, il va seulement rester à passer un coup de râteau pour éliminer un petit peu les débris parce que je trouve qu'à cet endroit-là, il y a un petit peu trop de paille. Donc, je vais juste l'éliminer, l'égaliser pour ne pas qu'il y ait de poche pour un sol vraiment très, très droit. Après ça, je vais faire mon semis avec mon semoir. Mais avant ça, je vais faire mes lignes, mes 4 rangs avec cet outil-là qui va me faire mes 4 lignes. Donc, je vais juste avoir à les suivre avec le semoir. Ça va faire des belles lignes bien, bien droites. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc, c'est ce que ça donne avec le semoir. Et quand on suit les lignes, comme je dis, ce n'est pas parfait, ce n'est pas droit, droit, droite. Mais ça donne une bonne idée de ce que ça devrait avoir l'air quand les semis vont commencer à sortir. Donc, il reste le système d'irrigation à mettre, que je suis allé chercher. Donc, mon tuyau, il est là, mes petits gicleurs sont au fond, là-bas. J'ai amené aussi mes filets. Ça, c'est des filets d'hiver que j'utilise parce que de toute façon, je n'en ai pas besoin. Ça m'invite de prendre d'autres filets. Et de cette manière-là aussi, je garde mon sol un peu plus humide parce que ça, ça garde un peu plus la chaleur. Ça a des fonctions thermiques. Donc, je garde un peu plus l'humidité dans mon sol au lieu de le voir évaporer et d'arroser fréquemment. Donc, c'est des petits trucs qui vont rester à mettre des semences de betterave, comme j'expliquais tantôt, au bout. Parce que quand les semences de betterave vont commencer à germer, dans les mêmes conditions, les carottes vont germer toujours de deux à trois jours plus tard. Donc, ça va me donner l'occasion de passer le pyro des herbeurs. Éliminer tout, tout, tout les petits cotillédons de mauvaises herbes tout de suite. Comme ça, quand les carottes vont sortir, ça va donner des planches qui vont être propres, pas de mauvaises herbes. Donc, ils vont avoir toute la place pour bien germer et bien pousser. Alors, voici les amis, ce que je disais tantôt, lors de la plantation des carottes, ce que je fais, c'est que je vais toujours planter des semences de betterave à quelque part devant la planche pour me donner une indication, pour me dire, quand je vais voir les premiers germes, que je peux enlever les filets et passer mon pyro des herbeurs. Ça va tuer toutes, toutes, toutes les mauvaises herbes qui ont commencé à pousser. Et par la suite, deux, trois jours plus tard, les semis de carottes devraient commencer à germer. Dans les mêmes conditions, les betteraves vont toujours germer deux, trois jours avant les carottes. Donc, c'est pour ça qu'on le voit ici. Donc, c'est ce que j'ai fait dans les planches de culture de mes carottes là-bas. Je me suis mis une petite branche pour m'indiquer où j'avais mis mes semis, mais c'est ce que ça donne. Donc, c'est pour ça que j'ai des planches de culture de carottes qui sont relativement sans mauvaises herbes. Alors, voici le résultat final, mes amis, avec les filets de protection. Comme j'expliquais, c'est des toiles hivernales, étant donné qu'ils n'ont pas aucune utilité habituellement pendant l'été. Donc, ça me libère des filets que je peux utiliser ailleurs. Puis, en même temps, ça va garder l'humidité. Donc, le système d'irrigation est installé. Et ça a été un peu plus long parce que je n'avais pas de valve ici. Donc, j'ai dû en installer une, attendre que la pression baisse dans le tuyau. Bref, ça a été un peu plus long. Mais tout fonctionne. Donc, c'est en train de se faire oser. Je vais garder le sol humide pendant les 7 à 10 jours prochains. Ça donne bien parce qu'à partir de jeudi, il y a une hausse de pluie. Donc, je n'aurai plus besoin de me concentrer sur l'irrigation. Donc, voici les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Just like as I've made. Salut. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501